M. Hanashi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. L'autorité a récemment prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des trois opérateurs de téléphonie mobile en Algérie. Des manquements ont été constatés ? De quelle ampleur ? Elles sont d'à peu près plus d'un milliard de dinars, réparties de manière inégale entre les trois opérateurs. Oui, elle a infligé des sanctions financières aux trois opérateurs pour non-respect de leurs obligations contractuelles en matière de couverture et de qualité de service. Elles font ensuite une opération de contrôle un peu massive, étendue sur tout le territoire national, qui s'est étendue de 2022 jusqu'en 2024. Donc, par cette opération, elle a rappelé que les opérateurs sont tenus de respecter les engagements stipulés dans leur cahier des charges. Elles marquent une étape importante dans la régulation du secteur des télécommunications et elles visent à garantir notamment les meilleures qualités de service pour les usagers en renforçant la responsabilité des opérateurs envers leurs obligations contractuelles. Elles témoignent d'une volonté accrue de l'État de protéger les droits de consommateurs face à certaines défaillances. Et puis, je dirais que pour les opérateurs, ces sanctions présentent à la fois une alerte et un défi. Ils devront non seulement résoudre les problèmes identifiés, mais aussi regagner la confiance de leurs clients et des autorités. C'est essentiellement la couverture ? Pas que. Pas que. C'est surtout la qualité du service. J'aimerais préciser que nous avons fait un baléage sur les trois technologies, en l'occurrence le GSM qui est la 2G, la 3G et la 4G. Un point positif, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions sur la 2G, le GSM. Il y a eu des sanctions sur la 3G et la 4G sur la base d'indicateurs de performance qui sont déjà préétablis. Elles sont précidées dans leur cahier des charges. Elles sont réparties selon la voie de la 3G qui mesure l'accès, le maintien de la communication, le SMS, la data sur la 3G et essentiellement la data sur la 4G. Et justement, ces mesures sont réparties selon des KPI sur le téléchargement, sur le streaming, sur l'accès à la data. Et voilà, donc, je pense que ces sanctions ne sont pas une finalité pour l'autorité de régulation. Ce n'est pas tant la sanction. C'est justement d'amener les opérateurs à mieux construire et maintenir le réseau à l'effet d'être justement au rendez-vous avec leurs clients en termes de respect de leurs engagements. Donc après cela, après cette étape, c'est des sanctions certes, c'est un rappel à l'ordre en même temps. Est-ce qu'il y aura un suivi ? Est-ce qu'il y aura d'autres évaluations qui sont faites pour voir si les opérateurs ont remédié à cette situation ? Le suivi a déjà été fait. Justement, j'aimerais préciser que toutes les opérations de contrôle, et ça c'est la loi qui le prévoit, et les cahiers des charges, elles sont essentiellement effectuées par les opérateurs eux-mêmes sur la base de leurs propres instruments de mesure, sous la supervision de l'autorité. Ça, c'est une première étape. Quand les manquements sont constatés, un délai de levée de ces manquements est prévu, il est de 30 jours. On a accordé un délai supérieur aux 30 jours. Nous repassons avec les mêmes mécanismes, selon le même processus, c'est-à-dire avec les mêmes instruments des opérateurs, en présence de leurs équipes, sous la supervision. Et là, nous actons justement le maintien de ces manquements, sur la base desquels les sanctions sont infligées. J'aimerais préciser que la loi aussi a prévu une étape dernière, c'est-à-dire après ces sanctions. C'est les cas de récidive. J'aimerais dire que nous allons encore repasser, parce qu'il ne s'agit pas d'infliger des sanctions pour justement s'accommoder de cet état de manquement. Ça serait illogique quand même. Vous faites ce type de campagne, de ce contrôle à quelle fréquence ? C'est régulier ? Les campagnes de contrôle concernent justement le milieu urbain, l'autoroute est-ouest, les trançons routiers. Donc, nous le faisons pratiquement tous les ans. Ceci dit, j'aimerais préciser qu'il y a trois ans, une campagne a été menée au niveau des trançons routiers. Et comme tout le monde, nous avons été gênés par les effets de la COVID. Mais nous allons aussi tracer un programme pour maintenir justement et être en respect avec les missions que le législateur a affectées à l'autorité de régulation, c'est-à-dire la protection des droits des clients, des usagers. La portabilité téléphonique, c'est cette possibilité de changer d'opérateur sans changer de numéro de téléphone, où en est-on ? Oui. Toutes les étapes ont été franchies. Les opérateurs se sont constitués en groupement. La plateforme a été mise en place. Donc, il reste, je pense, quelques détails de dernière minute, mais je dirais que dans quelques mois peut-être, on mettra ça en place. J'aimerais juste préciser que pour la portabilité, qui est même prévue par la loi, d'après les expériences vécues un peu ailleurs, notamment en Europe, ça a donné un peu un effet de mode au début, c'est-à-dire une courbe ascendante, puis la demande s'est tassée. Oui, mais personnellement, nous considérons que la portabilité est importante dans la mesure où elle incite, justement, les opérateurs à améliorer la qualité de service. Aucun opérateur n'a intérêt à ce qu'ils perdent des clients au profit d'un autre opérateur. Donc, ils feront tout, justement, pour les garder. Les statistiques disent que quand vous perdez un client, vous devez, à coup d'effort de publicité, attendre 18 mois pour le récupérer, ce qui n'est pas très, très agréable pour un opérateur. Donc, je pense que la portabilité permettra justement, excusez-moi l'expression, cette guerre de qualité de service entre les opérateurs, ce qui ne serait pas plus mal, d'ailleurs. Vous avez par ailleurs un projet, l'itinérance nationale, du mois pour les numéros d'urgence ? Oui. Bon, l'itinérance nationale, on m'intitule que la portabilité est un projet qui a très, très bien avancé. Je voudrais, justement, profiter de cette occasion pour annoncer, justement, le lancement dans les tous prochains jours de la portabilité sur les numéros d'urgence. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous n'êtes pas, si vous êtes dans une localité, un transom routier qui n'est pas couvert par votre opérateur, vous pouvez lancer sur des numéros courts un appel d'urgence qui sera pris, justement, en charge par l'opérateur qui est présent sur place. Et ce n'est pas plus mal. On a eu des expériences où des citoyens ont eu des problèmes qui n'ont pas pu alerter, si vous voulez, à cause de l'absence de leur opérateur même sur ce transom, par exemple. Mais c'est une bonne chose. Dans quelques jours ? Dans les tout prochains jours. Dans les tout prochains jours. Là, je peux m'engager. Très bien. Alors, pour ce qui concerne les terminaisons d'appels, c'est un dossier pratiquement, ça ne pose plus autant de problèmes que par le passé ? Oui, l'autorité, justement, valide le catalogue d'interconnexion en collaboration avec les opérateurs. Nous essayons de réaliser un peu cet équilibre entre les opérateurs, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes conditions d'investissement et de rentabilité. Mais généralement, il y a un consensus qui se dégage, justement. Alors, il y a eu récemment l'actualisation de la liste des équipements sensibles par un décret interministériel datant d'octobre. Donc, il y a eu également la révision des conditions d'acquisition, de détention et d'exploitation, d'utilisation de cession de ces équipements. Quels sont les objectifs de cette actualisation ? En somme, c'est un arrêté interministériel du 13 octobre 2024, qui est pourtant actualisation des équipements, de la liste des équipements sensibles fixée à l'annexe 1 du décret exécutif le 09.410, fixant les règles de sécurité applicables aux activités pourtant sur les équipements sensibles. Cette liste est venue un peu expurger un certain nombre d'équipements qui ne font plus partie de la liste des équipements sensibles. Il s'agit d'un assouplissement ? Exactement. C'est un assouplissement au bénéfice de tous les mêmes de l'autorité de régulation, parce que ça va un peu alléger le volume des demandes, et même pour les opérateurs. Ils ne seront plus astreints à demander une autorisation d'exploitation d'un équipement sensible. Donc des implications... Oui, elles seront positives. Elles sont plutôt... Il y a un assouplissement, exactement. Parce qu'en même temps, une réglementation qui est particulièrement stricte pourrait stopper ou freiner l'innovation. Exactement. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Oui, ce n'est pas propre à l'Algérie. À un certain moment, on avait peut-être une certaine méconnaissance des équipements. Maintenant, les compétences et les connaissances ont été un peu plus affinées. Mais il s'agira aussi d'être regardant sur l'avenir, parce que la technologie va très très vite. Je dirais qu'en 100 ans de développement, nous avons réalisé ce qui est en 100 ans, nous l'avons réalisé en disant que ça va très très vite. Les besoins ne sont plus les mêmes, les attentes ne sont plus les mêmes, les usages ne sont plus les mêmes. La technologie est en train d'un peu, j'allais dire, surprendre tout le monde, même le régulateur. C'est une actualisation qui sera régulière. Oui, mais nous serons regardant vis-à-vis de tout ce qui est innovation, nouvelles. Il faut qu'il y ait justement un dispositif légal souple et robuste en même temps. Restez avec nous la suite de l'entretien dans quelques instants. Monsieur Hanachi, des orientations voire instructions ont été données par les plus hautes autorités du pays pour le respect du service public. Le citoyen doit être en tête des préoccupations, y compris en matière de service. Qu'en est-il de la réduction des zones d'ombre ? Est-elle du ressort de l'opérateur uniquement ? Pas que. Ceci relève de la politique publique de l'État, qui a affiché sa volonté et mis en place des moyens. Il faut savoir que l'opérateur est regardant sur le retour d'investissement. Donc, l'intérêt de l'État et des opérateurs peuvent ne pas être justement convergents. Et à ce titre, c'est à ce titre qu'il y a ce fonds qu'on appelle le fonds du service universel, qui n'existe pas qu'en Algérie, mais qui collabore énormément justement à la couverture des zones qu'on appelle communément zones d'ombre. C'est surtout des zones identifiées de moins de 2000 habitants. Et à ce titre, un programme ambitieux a été lancé justement au début de cette année pour la couverture de 1400 localités, ce qui est énorme, réparti entre deux opérateurs. Le début, justement, de la réalisation de ce projet, qui s'étale sur 1093 jours exactement, c'est-à-dire à peu près trois ans. Donc, le début a été annoncé par les autorités justement compétentes. Il se déroule convenablement. C'est en cours. Exactement. L'autorité de régulation a-t-elle un rôle en matière de contrôle parental ? Oui, bien sûr. D'abord, le contrôle parental, le cadre général du cours de contrôle parental est prévu par la loi. C'est-à-dire, c'est le contrôle plutôt du droit des citoyens à une qualité, c'est la protection un peu du citoyen. Il faut savoir que le droit du citoyen, notamment de l'enfant, c'est-à-dire le texte réglementaire qui le prévoit, est visé dans la loi 1804 d'abord. Et le corollaire, justement, de cette disposition, on la retrouve dans les cahiers de charge des opérateurs. D'accord ? Donc, ils ont pour obligation de tout mettre en place, justement, pour assurer ce contrôle parental. J'aimerais citer, par exemple, comme le cas d'Algérie Télécom et les autres opérateurs. Comme Algérie Télécom, ils ont mis en place un antivirus qu'on appelle le DrWeb. Pour ce qui est de... Bah, chacun de nous peut le tester au niveau de son opérateur. Vous pouvez aller sur... Pour ce qui est de OTA, c'est le étoile 707 dièse. Pour ce qui est de Watania, c'est étoile 151 étoile 20 dièse. Et pour ce qui est de Mobilis, ATM, c'est le service Meet Mob sur leur site. Et là, vous pouvez faire une... Bon, ceci dit, nous avons considéré qu'il fallait justement un peu évaluer l'état de mise en place de ce service au profit, notamment des parents. Une statistique dégagée à travers les entretiens et les évaluations faites auprès des opérateurs a révélé un taux d'utilisation, je dirais, presque insignifiant. D'accord. C'est-à-dire, on va considérer que les citoyens ne sont pas informés des modalités, justement, d'accès à ce service pour protéger, justement, l'enfant contre les effets de l'Internet. Et ils sont multiples. Et là, nous avons justement instruit, en collaboration avec les opérateurs, pour mettre en place une campagne de sensibilisation très intensive à l'effet de faire connaître, justement, ce service qui est d'une importance capitale. Même, justement, nous sommes en contact permanent en termes d'échange avec les organisations de protection des consommateurs qui ont aussi évoqué ce problème. Un projet qui est en cours, c'est de mettre en place un code unique pour les trois opérateurs, pour une meilleure lisibilité et un meilleur accès de la part des citoyens, notamment les parents. Ceci est très, très important. Voilà. Informer en attendant et sensibiliser en attendant la mise en place de ce code unique. En revanche, il y a plus d'informations en matière d'offres, les offres que font les différents opérateurs. Est-ce qu'il s'agit d'offres transparentes ? Quel est le constat fait par l'autorité ? D'abord, l'autorité, elle est chargée, justement, de valider les offres des opérateurs. Il faut que l'autorité s'assure que l'opérateur, dans cette guerre d'offres qui n'est pas propre, justement, je me permets de le répéter encore une fois, qui n'est pas propre qu'à l'Algérie. Vous avez dans d'autres pays dont la superficie est moindre que celle de l'Algérie et beaucoup plus d'opérateurs, donc ça se bouscule au niveau des marchés. Il faut savoir que la guerre des offres, maintenant, ne concerne la data, elle ne concerne plus la voie. La voie, à la limite, elle est offerte, elle est gratuitement, c'est comme un produit d'appel, si vous voulez. Mais elle est surtout sur la data et l'autorité de régulation, de par l'émission, justement, de validation des offres, veille à ce que les opérateurs n'adressent pas d'offres à perte, si vous voulez. Pour ce faire, nous nous basons sur les déclarations de coûts transmises par les opérateurs, arrêtés sur la base des éléments de la comptabilité analytique. Nous avons aussi inscrit, dans ce sens, un projet, histoire d'affiner un peu nos évaluations et nos calculs quant aux offres préalablement à leur validation. C'est de mettre en place, en collaboration toujours avec les opérateurs, un référentiel unique de coûts. Et ça nous permettra, justement, d'avoir un aperçu plus affiné, justement, sur les offres. Je vous rejoins quand vous dites que peut-être que le consommateur, même nous, le citoyen lambda, sommes un peu perdus devant cette profusion d'offres, à tel point qu'une offre peut cannibaliser une autre. Donc, nous insistons auprès des opérateurs à ce que ces offres soient transparentes, communiquées de manière transparente sur les sites, sur tous les supports de publicité des opérateurs. Ça, c'est très important pour que l'offre soit transparente. Je vais faire un parallèle aussi. Vous avez, par exemple, des citoyens qui se plaignent, puisqu'on parlait justement de la protection des droits, qui se plaignent d'une perte de recharge, par exemple. Nous avons mis un code, justement, pour permettre aux citoyens de voir si des services ont été préalablement activés sur sa puce. Et ce code permet également de désactiver ce service. Nous avons, je le dis à cœur ouvert, nous avons eu à traiter des cas, justement, où un service a été activé, je dirais, un peu à l'insu du client, en utilisant un petit subterfuge. C'est-à-dire, on vous adresse, j'allais dire, à Renati, par exemple. Oui. On vous donne justement ce service gratuitement et on vous dit, si vous voulez désactiver, faites tel code. Une bonne partie de la population, enfin, ou des clients ne font même pas attention. Même nous, on est tellement parfois bousculé par ces offres qu'on ne fait même pas attention. Et ce qui fait qu'il y a un prélèvement qui n'est pas, qui n'a pas fait l'objet d'un consentement de la part de... Donc, nous avons dit, non, ça c'est un leurre. La règle qui doit être établie et respectée par l'ensemble des opérateurs, c'est que le service doit être activé par le client. Pas désactivé. Tout à fait. Activé par le client. Donc, nous sommes un peu, nous veillons énormément un peu sur cette qualité de service et même sur les offres. Bon, je trouve que c'est ça le marché de la téléphonie, ça se passe un peu partout. Vous avez cité un type de préoccupation de la part du citoyen, du consommateur. Il faut savoir que le consommateur peut faire des démarches, des réclamations auprès de l'autorité. Absolument. Absolument. Nous avons mis en place justement les supports et les outils qu'il faut. Nous avons un accès au site de l'autorité. Sur les réseaux sociaux, nous sommes présents. Donc, nous faisons une veille d'abord sur les réseaux sociaux. Nous avons un des comptes officiels Facebook et LinkedIn. Donc, j'ai parlé justement de ce code de désactivation qu'on a mis en place, c'est 154. Exactement, juste pour le préciser. Et nous recevons justement les réclamations. Nous avons dédié un service pour ça, pour le traitement des réclamations. Nous appelons justement le requérant, histoire de mieux comprendre sa requête. Nous appelons le service concerné de l'opérateur et nous rappelons également par la suite le client pour confirmer si sa requête a été prise en charge. En tout cas, bon entendeur pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez accéder notamment au site de l'autorité. J'aimerais juste, si vous permettez, de rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tenons régulièrement des réunions pour un échange avec les associations de consommateurs. Oui, nous en avons reçu pas plus tard que la semaine dernière aussi. Donc, nous échangeons énormément, mais ça ira toujours dans le sens de la protection des droits des consommateurs. J'aimerais aussi préciser une chose, c'est que l'opérateur pour nous est un partenaire. Si vous voulez, nous agissons en partenaire, nous sommes tout le temps en échange. Ce n'est pas parce que nous avons infligé une sanction qu'on va considérer qu'il y a une certaine animosité. Ce n'est dans l'intérêt de personne, justement. Tous les projets qu'on mène, c'est des projets qui sont menés en concertation. Je citerai, par exemple, le projet de la digitalisation lors de la souscription. C'est-à-dire, nous avons pratiquement tout dématérialisé. Vous ne signez plus de contrat au niveau du point de vente direct ou indirect. Tout est dématérialisé. Et là, ça nous permet aussi de lutter contre ce phénomène de la non-identification des puces. Ce qui est un problème mondial, d'ailleurs. Donc, nous l'étant pour ça, j'annonce ici, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les numéros d'urgence, qu'on va lancer un service qui vous permet, qui permet à tout citoyen de confirmer ou de s'assurer qu'au niveau de votre opérateur, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a souscrit à votre place, qui a utilisé votre pièce d'identité pour souscrire. Et là, ça va un peu dans ce projet d'identification des abonnés. Ça, c'est un projet qui est central pour l'autorité de régulation, au même titre que la digitalisation et la dématérialisation de tout le processus de souscription, aussi bien au niveau des points de vente direct ou indirect des opérateurs. Monsieur Mohamed El-Hadi Hanashi, on arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci beaucoup.